Pierre Péchoux, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux, merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes pasteur, conférencier aussi, et vous nous proposez régulièrement à ce micro des réflexions tirées de la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage bien connu, il s'agit de celui où Thomas, disciple de Jésus, déclare qu'il n'est prêt à croire la résurrection de Jésus que s'il le voit. Alors il est peut-être intéressant de revenir sur le contexte de cet épisode, Pierre Péchoux. Oui, ça nous aidera à comprendre et à recevoir l'enseignement que ce passage peut nous donner. Jésus est ressuscité depuis peu de jours, il est mort un vendredi, et un dimanche matin, une femme disciple, Marie-Madeleine, est allée à son tombeau pour s'occuper du corps, et là, elle va voir Jésus ressuscité. Elle va aller l'annoncer aux disciples qui ne la croiront pas, Et donc, le soir, dimanche soir, Jésus apparaît au milieu des disciples, mais Thomas est absent. Et là, tous les disciples vont croire, bien sûr, en la résurrection de Jésus, puisqu'ils vont le voir. Thomas est absent, je ne sais pas pourquoi, il vient quelques jours après, et là, c'est ce que vous nous avez résumé. Les disciples disent à Thomas, le Seigneur est ressuscité, et Thomas dit, si je ne le vois pas, je ne croirai jamais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Le texte nous dit que huit jours plus tard, Jésus revient, et montre à Thomas les signes de sa crucifixion, sur son corps, sur ses mains, et que là, bien sûr, Thomas va pouvoir toucher, et s'assurer que c'est bien Jésus, et il va croire. Et là, donc, oui, il va croire, pour le coup. Comme tous les autres disciples, il aura eu besoin de voir pour croire. Dans le résumé que nous avons fait ensemble, Marie-Madeleine va pouvoir annoncer la résurrection, parce qu'elle verra le corps. Jésus lui parlait avant, elle voit l'absence de corps dans le tombeau, elle ne pense pas que Jésus est ressuscité, elle pense qu'on a volé le corps. Donc Marie-Madeleine croit parce qu'elle voit, les disciples aussi, souvent on l'oublie, et Thomas ensuite, quand Jésus vient pour lui particulièrement, parce qu'il était absent la première fois. Alors, paradoxalement, Pierre Péchoux, Jésus va déclarer que, heureux ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont cru, en contraste avec la réaction qu'auront eue, justement, Marie-Madeleine, ses disciples et Thomas. Oui, ce paradoxe arrive à la fin de l'histoire que nous partageons aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont les dernières paroles de Jésus. On peut constater que tout le monde a besoin de voir pour croire, mais que Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et je pense que ces dernières paroles de Jésus nous sont particulièrement adressées, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, Jésus n'est pas là, personne ne le voit, et pourtant nous sommes appelés à croire. Jésus sait qu'il restera 40 jours avec les disciples, et qu'ensuite, il montera au ciel, et que plus personne ne le verra. Et pourtant, nous devons être heureux, heureux dans la foi qui va nous lier à Dieu et à Jésus. Alors, comment comprendre, si tout le monde a besoin de voir pour croire, que Jésus puisse dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu, en pensant à nous ? Ça veut dire que c'est mission impossible ? Oui, c'est mission impossible, mais c'est intéressant peut-être de comprendre que c'est toujours mission impossible pour l'homme. Parce que ça nous libère d'un poids de devoir faire quelque chose pour être en communion avec Dieu, pour être en relation avec Dieu. Vraiment, ce message de l'impossibilité pour l'homme de s'approcher de Dieu, de plaire à Dieu, est important à entendre, à comprendre, et c'est Dieu qui va venir. Dieu est le Dieu de l'impossible, justement. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et vraiment, dans cette dynamique-ci de la puissance de Dieu qui est accomplie à notre place, eh bien, il est intéressant pour nos auditeurs de savoir qu'à chaque fois que Jésus va dire heureux, heureux celui qui, heureux ceux qui, ceux qui font ce que j'ai dit, ceux qui obéissent à ce que j'ai dit, ceux qui reçoivent ce que j'ai dit, à chaque fois, cette joie qui est promise, eh bien, c'est Dieu qui va nous donner les moyens de la vivre. C'est-à-dire que si Jésus finit en disant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », ça veut dire que Dieu va nous donner quelque chose pour que nous puissions croire sans voir. Et tout simplement, cette chose s'appelle la foi. La foi, ce n'est pas nous qui décidons de la voir, de la développer, c'est un cadeau de Dieu. Je crois que chacun de ceux qui nous écoutent doit savoir que Dieu lui a donné la foi et à nous de l'exercer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement croire, croire que Dieu existe, croire qu'il veut être présent dans notre vie. Et avec cette foi que Dieu nous a donnée, nous allons pouvoir voir l'invisible. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !